bonjour à tous et bienvenue sur direct snap j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Zatis il prend la parole concernant l'affaire de saucellerie qui touche les marseillais si vous n'avez pas suivi je vous mets une vidéo explicative juste en haut il réagit à ce buzz en défendant carla et en classoin marmata car selon lui il n'a aucune morale que pensez-vous de son discours je vous laisse avec la vidéo n'hésitez pas à partager votre réaction aux commentaires pour l'histoire j'en ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages ouais parle nous de l'affaire de maïva de truc ok vas-y déjà ça 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 m'intéresse pas trop enfin je regarde ça de loin et puis non je suis en mytho je regarde ça vraiment j'ai suivi l'histoire sur twitter et tout mais d'en parler enfin bof au début j'étais en mode ouais ouais il y a déjà trop de gens qui en parlent et tout j'ai pas envie de dire de bêtises ou de blesser des gens ouais grave mais moi je pars je pars du principe que que je soutiens que ce soit qu'il va ou carla ou kévin enfin tout le monde quoi en gros franchement ouais tout le monde est victime je sais pas si c'est vrai si elle a vraiment fait ce que les gens disent franchement que dieu la guérisse parce que ce genre de 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 mots de ce genre de mal-être pour faire ce genre de truc c'est que dans ton coeur et dans ton âme ça va pas que tu as souffert que tu as des des grosses problématiques à régler et pour ça il faut vraiment bah des psys du temps enfin voilà c'est pour ça que je dis que dieu te soigne etc parce que c'est c'est dur c'est dur ces trucs là c'est chaud et si c'est faux franchement c'est archi choquant de la part des personnes qui auront manigancé ça ou relayer ça etc et tout donc dans tous les cas je suis en mode il ya des victimes dans tous les côtés donc franchement essayer de pas juger les gens de pas enfin voilà si elle l'a fait bah c'est que il faut qu'elle se soigne parce que franchement pour faire ça il faut vraiment être atteint là dedans et du coup quand je dis atteint c'est avoir eu des grosses blessures et tout et du coup ben tu sais quand tu rentres dans un engrenage il y a un truc qu'il faut savoir alors j'espère me tromper j'espère qu'elle a pas fait ce que les gens disent mais vous savez quand vous entrez dans la télé réalité ou dans le monde des réseaux sociaux vous avez plein d'abonnés d'un coup plein d'opportunités d'argent de trucs tu peux vite péter les plombs tu peux très vite péter les plombs perdre le sens des réalités vouloir toujours plus et être amené parfois à faire des choses qui sont un peu chelou et avec un entourage pas bienveillant ben faire des bêtises donc moi je pense que ça serait ça la justification au cas où ça serait vrai mais moi je continue à croire que c'est faux et je l'espère en tout cas mais quoi qu'il en soit l'acharnement médiatique des gens alors que le pire c'est que moi je vois il ya beaucoup de gens des marseillais qui sont en mode ils relaient l'info et ils enfoncent le clou alors qu'ils savent qu'ils ont une force de frappe de ouf sur les réseaux et il relaie ça de ouf à enfoncer le clou la personne je pense que si carla a fait ce qu'elle a dit elle doit être déjà assez mal parce qu'avec toutes les personnes qui vont se retourner contre elle etc et tout pas besoin d'en rajouter de dire ouais t'as fait ça t'es folle et tout je pense que si c'est vrai à mon avis elle doit s'en rendre compte et vas-y c'est elle aime tu vois ça laisse là avec ses regrets et franchement ce que ce qu'a fait maïva c'est classe de dire même si c'est vrai enfin elle croit que c'est vrai bon c'est pas encore l'histoire mais de dire ouais je la soutiens faut qu'elle se fasse soigner arrêter l'acharnement je trouve ça classe les autres personnes de télé réalité qui ont rien dit je trouve ça super classe aussi de pas enfoncer le mais ceux qui sont là en train de ouais non vous avez vu c'est une dinguerie regardez de partager ça de de mettre ça sur la place publique etc d'afficher le truc etc et tout le jour du jugement dernier vous parce que vous êtes là en train d'être content de faire des vues de ci de ça de nanana vous réjouissez du mal des gens la vidéo que ça ça va être chaud ça parce que les gens les blogueurs etc qui font des des trucs à scandale sachez qu'à un moment donné en fait vous êtes content de vos vues mais en fait c'est des vues sur des péchés donc vous êtes en train de multiplier déjà de de divulguer le péché de quelqu'un c'est 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 chaud mais de le multiplié par le nombre de personnes qui vont voir et qui vont relayer et qui eux mêmes vont faire de la calomnie et de parler mal sur les gens de eux mêmes vous allez prendre votre commission de péché sur chaque truc sachez le et c'est pas des codes promo là c'est chaud là tu dis quoi et ça va plus vite et ça va plus vite que le trading non c'est pas bien c'est pas bien mais même ces personnes là là franchement apaiser votre coeur sérieux arrêtez de faire des trucs des problèmes aux gens et tout ça va vous ça va pas vous apporter quelque chose de de réellement fin de ça va pas vous apporter le bonheur et ce qu'on cherche après avant tout c'est le bonheur soyez cool avec les gens enfin je sais pas et sortez de ce truc là sortez vraiment de ce truc là de vas-y je vais dire du mal sur les gens ça va baptiser un peu ça ça va faire du buzz on va parler de moi on va truc ouais mais sachez que vous même en fait vous faites ce dont vous accusez carla vous accusez carla de vouloir être la star et jusqu'à avoir des voyants ouais mais vous vous allez pas voir des voyantes vous dites du mal des gens pour que les gens vous connaissent vous revoient vos stories vous faites le buzz etc je crois que c'est limite pire d'affichement c'est pas si vous vous rendez compte et tu fais quoi dans ta vie tu fais quoi comme métier je suis influenceur je fais des vidéos sur internet ok d'accord mais c'est quoi tes vidéos traite de quoi bah en fait dès qu'il ya des sauces sur les gens je les affiche je mets ça sur les réseaux c'est chaud le jour où tu vas être devant dieu même pour ceux qui sont pas religieux allez tes enfants t'as fait quoi pour être connu pour être dans ta vie pour être bah j'ai balancé tous les dossiers qu'il y avait sur les gens dès qu'il y avait un dossier je les balancé etc franchement sérieux c'est immoral wesh c'est pire que justement les gens que t'accusent c'est à un moment donné frère soyons bienveillants entre nous déjà que ça c'est la merde dans le monde en ce moment venez on est bienveillants wesh alors je dis ça je suis le premier à charrier ou à clasher des gens des fois sur les réseaux sociaux sur des émissions de télé réalité ok d'accord mais pas jusqu'à là pas jusqu'à là franchement enfin bref